Si, comme Dominique, vous avez entendu parler des actes à distance chez votre notaire, bonne nouvelle, c'est Maître Séverine Tardy qui va pouvoir nous en dire plus. Bonjour Maître Tardy. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on l'a tous entendu, on peut, paraît-il, faire tous les actes à distance. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Il a été pris une ordonnance particulière dans le cadre du confinement et de l'état sanitaire d'urgence qui autorise les notaires, pour une période déterminée pour l'instant, à recevoir les actes à distance, donc sans la présence physique des clients à l'étude. Concrètement, ça veut dire qu'on fonctionne comme on est en train de le faire là, par visioconférence, il faut que j'aie un ordinateur, vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez, ça se passe comment ? Alors, on prend rendez-vous ensemble, bien entendu, de la manière la plus simple possible, mais il faut effectivement que le client dispose d'un ordinateur avec une caméra et d'un téléphone portable, parce que le rendez-vous se passe par visioconférence, on lit l'acte comme s'il était présent à côté de nous, et une fois que la lecture de l'acte a été faite, on lui envoie par mail et par SMS des codes de confirmation pour qu'il dise bien qu'il a assisté à la lecture de l'acte. Une fois qu'on a réceptionné tout ça, on l'annexe à notre acte et seul le notaire signe l'acte, comme si le client avait été là, en fait. Donc aujourd'hui, tous les actes sont possibles, on le redit. C'est ça, tous les actes sont possibles, effectivement. Et toutes les questions aussi sont possibles pour nos notaires. Toutes les questions. Voilà qui vous répondent, vous l'avez compris, une prochaine fois sur les réseaux sociaux. Merci Maître Séverine Pardy. De rien. Merci.